Mania du hip-hop, icône culturelle ou ninja chauve apparentée à l'un des membres de Run DMC, quelle que soit la façon dont on vous a présenté Russell Simmons, je doute que le terme prédateur sexuel figure sur la liste. Entrepreneur et légendaire mania de la musique et de la télévision, Russell Simmons s'est fait connaître dans les années 80 en fondant Def Jam Recordings. Le label projettera la fine fleur du hip-hop du coin de la rue jusqu'à Wall Street. Responsable d'avoir propulsé le rap sous les projecteurs du grand public, Russell est entré dans l'histoire pour ses contributions exceptionnelles à la culture, mais il pourrait bien aussi entrer dans l'histoire comme étant le plus grand prédateur de l'industrie, car plus de 20 femmes affirment qu'il les a agressées sur une période de 40 ans. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Russell Simmons. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Encore un qui se fait rattraper par son passé. Ça devient une histoire sans fin avec tous ces hommes riches qui sont accusés des crimes les plus perfides. Mais avant de faire notre jugement, donnons au jury internet une chance de rendre son verdict. Russell Simmons est vraiment un homme à tout faire. C'est un homme d'affaires prospère, un PDG, un créateur de mode, un responsable de label et plein de belles choses comme ça. Président et cofondateur du label Def Jam Recordings, il a contribué à lancer la carrière de quelques-uns des plus grands noms de la musique comme Public Enemy, LL Cool J, DMX, Kanye West et les Beastie Boys. En plus d'avoir permis au grand de percer, Simmons a également permis aux meilleurs humoristes de percer, de Martin Lawrence à Chris Rock et même à Dave Chappelle lorsqu'il a fondé Def Comedy Jam. Fat Farm, sa marque de vêtements, le luxe qui rencontre la rue, créé en 1992, a marqué la décennie et le nouveau millénaire et on lui attribue souvent le mérite d'avoir donné le ton aux tendances que nous voyons dans le hip-hop. Il contribue à la justice sociale, milite pour le droit des animaux, le droit des homosexuels, c'est un spiritualiste et un consommateur végétalien. Vu de l'extérieur, Russell peut sembler avoir l'une des carrières les plus connues et les plus solides de tous les temps. Compte tenu de ses pratiques de yogi et de sa nature holistique, on pourrait imaginer que Russell est le candidat parfait pour une vie saine. Apparemment, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La détermination de Russell à soi-disant aider la communauté noire en créant des ressources, comme ses cartes rushes par exemple, commercialisées pour faciliter la vie des noirs, en dépit du fait qu'il est avec sa petite amie de longue date devenue son épouse puis son ex, Kimo Rally, qui est d'origine asiatique, avec qui il s'est mis en ménage alors qu'elle n'avait que 17 ans et lui 35. Figure paternelle dévouée, Russell ne cache pas sa mission de rendre le monde meilleur, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, et Russell nous offre une interprétation réussie de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Lorsqu'il est entré dans le XXIe siècle, Russell a dû penser que toutes ses mauvaises affaires et ses crimes allaient rester derrière lui au XXe siècle. Vous avez déjà eu l'impression que quelque chose clochait chez Simmons, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont dénoncé le comportement dégénéré de Russell depuis des décennies à présent. Qu'il s'agisse de faux alibis ou d'être un agresseur de femmes en série, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Certains sketchs de comédie ne devraient pas avoir lieu d'être, en particulier se centrer sur Harriet Tubman et une fausse vidéo sexuelle. En 2013, Russell a pensé que ce serait une bonne idée de lancer une vidéo parodique téléchargée sur sa chaîne YouTube All Death Digital, qui mettait en scène une actrice jouant le rôle de l'abolitionniste Harriet Tubman qui participait à une partie de jambes en l'air. Désolé d'avance pour tous nos jeunes téléspectateurs, vous voudrez peut-être sauter cette partie. Harriet enregistrait ses ébats avec un propriétaire d'esclaves dans le but de le faire chanter pour qu'il travaille sur le chemin de fer clandestin. Comme vous pouvez vous y attendre, les gens n'ont pas vraiment apprécié cette blague. Les gens ont réagi en disant « Qu'est-ce que vous espériez ? Il a créé Dev Comedy Jam ! » Et ils avaient absolument raison. Les temps ont changé et ce genre du mot n'a plus sa place aujourd'hui. Même le réalisateur Spike Lee était choqué par la vision créative de Russell. Évidemment, Russell a présenté des excuses peu de temps après en disant à quel point il était libéral, qu'il y a toujours des injustices partout, que Harriet déjouant les propriétaires d'esclaves étaient politiquement corrects, etc. Il s'est peut-être excusé, mais il ne l'a pas retiré pour autant. Je suis sûr que vous pouvez encore retrouver la vidéo quelque part sur Internet. Qui se souvient de ces publicités pour Rushcard qui ne duraient que 15 secondes ? En 2003, Russell a créé la Rushcard, une carte de débit prépayée conçue pour aider les personnes à faibles revenus. Ciblant la communauté noire américaine, la Rushcard semble excellente sur le papier, mais lorsque les déploiements ont commencé, elle est passée de l'aide aux personnes dans le besoin, au vol de leur argent, sans espoir de les récupérer. En 2015, un problème technique a empêché des milliers de clients de Rushcard d'accéder à leurs fonds pendant une panne d'une journée, gelant ainsi les comptes de plus de 100 000 de ses utilisateurs, ce qui a entraîné des chèques sans provision, des ordonnances non remplies et des avis d'expulsion. La panne a donné lieu à un recours collectif estimé à environ 19 millions de dollars. Russell s'est empressé de quitter le navire deux ans plus tard, en vendant ses cartes autrefois prometteuses à Green Dot pour plus de 100 millions de dollars. Son contenu visionnaire douteux et ses pratiques commerciales louches peuvent paraître sceptiques, mais sont relativement minuscules par rapport à sa longue liste d'accusations d'abus, s'étendant de 1983 à 2016. Et je dois vous avertir, les détails qui vont suivre sont choquants. Au cas où vous ne seriez pas au courant du mouvement Hashtag MeToo, popularisé par le cas très médiatisé de Harvey Weinstein, l'ancien producteur de cinéma et fondateur de Miramax qui risque des dizaines d'années de prison pour agression, et de ces accusatrices créées par Tanya Burke, de nombreuses femmes et hommes s'expriment sur leurs propres rencontres avec des prédateurs et des abuseurs, et cela a touché de très près de nombreuses personnes à travers le monde. Célébrités et non-célébrités ont révélé leurs expériences et raconté leurs propres histoires d'agression, encourageant les autres à faire d'eux-mêmes. Elles se sont manifestées de plus en plus et n'ont pas ralenti le rythme. Les abus les plus choquants de l'industrie pouvaient à présent être exposés du jour au lendemain. Pour reprendre les mots de Hip-Hop Harry, qui sera le prochain ? J'appelle à présent l'amateur de yoga Rachel Simmons à la barre, s'il vous plaît. Rachel a été accusée non pas par une ni deux, mais par plus de 20 femmes différentes au cours des 4 dernières décennies. A commencer par la musicienne Sherry Heans, membre fondateur du premier groupe hip-hop exclusivement féminin Mercedes Ladies. Elle se souvient que Rachel l'a convoquée dans son bureau en 1983 pour une soi-disant réunion d'affaires, qu'il s'est assis à côté d'elle sur un canapé et qu'il a profité d'elle sur le champ alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le mannequin Carrie Clawson Calligy a essayé de s'enfuir tout en appelant à l'aide, tandis que Rachel l'obligeait à lui faire des fellations en 1991 alors qu'elle n'avait que 17 ans sous le regard du producteur Brett Ratner. Elle dit aussi qu'il est arrivé derrière elle et l'a pénétré sans permission pendant qu'elle prenait une douche. Lisa Kirk prétend que Simmons l'a suivie dans les toilettes d'une boîte de nuit en 1988 et a tenté de l'agresser. Tony Sully connaissait Russell grâce à son travail pour le magazine Black Radio Exclusive et affirme qu'il a été incorrect avec elle à deux reprises. En 1998, il l'a invité dans son appartement en lui faisant croire qu'il organisait une fête avant de l'agresser. Elle témoigne. « Il m'a poussé sur le lit, m'a sauté dessus et m'a attaqué physiquement. » Tony prétend également que Russell l'a suivie dans une salle de bain lors d'un événement musical, mais qu'elle a réussi à s'échapper dans une autre pièce en prenant soin de barricader la porte. La scénariste Jenny Lemaitre, qui se trouve être la petite fille de l'actrice et danseuse Lena Horne, affirme que Russell l'a forcé à avoir des relations après avoir demandé à son chauffeur de les emmener chez lui contre sa volonté. Drew Dixon, ancienne cadre de Dave Chame et fille de l'ancienne mère de Washington Sharon Platt Dixon, accuse Simmons d'abus. L'actrice Natasha Williams-Black a déclaré qu'il avait tenté de la forcer à lui faire une fellation après avoir suivi un cours de yoga ensemble. La massothérapeute Erin Beatty a été exposée à la dégénérescence de Simmons après avoir réservé un massage à l'hôtel Alexis de Seattle. Au milieu du massage, Beatty dit qu'il a voulu abuser d'elle. Elle témoigne. « Il m'a dit, tu veux t'amuser un peu ? » « Il s'attendait à ce que je dise oui. Il n'en revenait pas que je refuse. » Kelly Cutthrone l'a croisé lors d'une fête en ville et il aurait insisté sur le fait qu'il devait aller à l'appartement d'un ami pour prendre de l'herbe. Elle l'a accompagné en ne se doutant de rien et après lui avoir fait signe d'entrée, quelques secondes plus tard, il est arrivé derrière elle et l'a poussé violemment, la faisant même tomber par terre. Elle témoigne. « Il s'est mis sur moi et m'a fait basculer. Il a attrapé mon visage, essayant de mettre sa langue dans ma bouche. Il a mis ses mains sur mes seins, partout. Il se pressait contre moi et frottait son corps contre le mien. J'ai commencé à crier et je lui ai crié d'arrêter. J'ai continué à essayer de le repousser alors qu'il me maintenait au sol. À un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que je le ferais tuer. J'ai donné des coups de pied, je me suis débattu et j'ai continué à le frapper jusqu'à ce qu'il me lâche et que je m'en fuis en courant. La star de Real Housewives of New York City, Luanne de Lesseps, affirme qu'il l'a attrapé de manière inappropriée dans un ascenseur. Elle témoigne. « Il m'a attrapé les fesses dans un ascenseur, c'était juste un porc. Je n'avais jamais parlé de ça à personne. J'étais dégoûté. Comment a-t-il pu oser ? » Alors que de plus en plus d'accusatrices se sont manifestées, l'acteur Terry Crews a accusé Simmons d'avoir tenté de l'influencer pour qu'il retire ses accusations d'agression sexuelle contre le cadre de cinéma Adam Vennett qui, selon lui, lui aurait attrapé les fesses devant tout le monde lors d'une fête. Il demandait à Terry de lui donner un laissé-passer et de le réintégrer. Terry publiera plus tard sur son compte Twitter une capture d'écran de l'email qu'il a reçu de Russell. Une fois que l'effet domino des accusateurs s'est fait sentir dans tous les sens, Russell a tenté de limiter les dégâts en ayant toutes les accusations dans des déclarations de relations publiques. Il explique notamment « Je nie avec véhémence toutes les allégations formulées à mon encontre. Elles m'ont profondément choqué car je n'ai jamais été abusif ou violent de quelque manière que ce soit dans mes relations avec les femmes. J'ai la chance d'avoir partagé des relations extraordinaires que ce soit via le travail ou via l'amour avec de nombreuses femmes formidables et j'ai un énorme respect pour le mouvement des femmes dans le monde entier et leur lutte pour le respect, la dignité, l'égalité et le pouvoir. Je suis dévasté par ce que les gens disent ou pensent de moi comme on le décrit actuellement. Je me suis séparé de mes entreprises et de mes organisations caritatives pour ne plus être exposé à tout ça. Les dates sont différentes mais la majorité des accusations contre Russell Simmons ont toute une histoire commune. Ces victimes ont soit été attirées dans un endroit quelconque, soit suivies. Les accusations partagées dans cette vidéo ne sont même pas une fraction des dizaines d'autres victimes présumées. Voici un exemple d'autres jeunes femmes qui accusent l'un des manias les plus puissants du hip-hop. Sealy Abrams, Alexia Norton Jones, Christina Moore, Amanda Seals, Karen Ruschel et la liste est encore longue. Ce sont majoritairement des femmes noires, toutes réduites au silence par la peur. La peur d'être rejetées par les hommes et les femmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie. Les accusations étaient si graves qu'un documentaire intitulé On The Record a été commandé à HBO Max en 2020 afin de suivre les histoires de certaines des victimes présumées de Simmons. Ruschel a également contribué au livre d'Oprah Winfrey, The Wisdom of Sundays, mais Oprah n'a pas voulu être lié au scandale et a complètement cessé ses contributions, choisissant de le retirer de toute publication future. Ruschel vit à présent sa meilleure vie à Bali et ce depuis 2017, depuis que la première vague d'accusations a été entendue et il ne semble pas qu'il reviendra d'aussi tôt. Une coïncidence vous pensez ? Vous pouvez apprécier les contributions de Ruschel au monde du hip-hop et de la musique en général, croire qu'il est un père formidable pour ses enfants, croire que certaines femmes l'accusent faussement par intérêt financier, penser qu'il est accusé parce qu'il est noir, ou encore croire qu'il est un prédateur en série et qu'il a agressé plusieurs femmes. Oprah, de son côté, croit fermement aux témoignages des victimes de Ruschel Simmons. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada